Découvrez la raison pour laquelle la série Claire de Lune, qui a révélé Bruce Willis au grand public, est indisponible sur les plateformes de streaming. Le 30 mars dernier, nous apprenions avec surprise que Bruce Willis mettait fin à sa carrière. La décision a été prise par sa famille lorsqu'elle a appris que l'acteur souffrait d'aphasie, un trouble du langage allant de la difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté de s'exprimer. Si la majeure partie de sa filmographie cinéma est disponible en streaming, un pan entier de sa carrière à la télévision reste invisible sur les plateformes, sa série culte Claire de Lune, Moonlighting d'Ango, dans laquelle il donnait la réplique à Cybill Shepard. Et le créateur du show, Glenn Gordon Caron, cherche depuis des années à réparer cette injustice. Dans un entretien exclusif avec The Wrap, car on raconte que cela fait déjà 4 ans qu'il a contacté Disney+, qui possède les droits de diffusion de la série, jadis diffusé sur ABC, mais que la plateforme ne veut pas mettre en ligne le show avec Bruce Willis. La raison avancée à l'époque par le service de streaming est que la série ne correspond pas à l'univers familial que Disney souhaitait alors mettre en avant. Sauf qu'entre-temps, Disney a absorbé la 20th Century Fox, FX et Hulu, qui ont énormément de contenu R-rated, c'est-à-dire violent, grossier ou politiquement incorrect, Deadpool ou Alien pour ne citer que les plus connus du grand public, contenu qu'il lui a fallu mettre à disposition du public. En France, cela cesse, traduit par l'ouverture de la rubrique Star sur la plateforme, qui accueille ses contenus non destinés aux enfants. Caron est donc revenu à la charge pour faire sortir Claire de Lune, ce à quoi Disney lui a cette fois donné une autre raison pour justifier son refus, les droits musicaux. Ce problème récurrent des droits musicaux impacte énormément de séries des années 80 à 90 et début 2000, Code Quantum ou Malcolm en ont été victimes, les musiques non libres de droits utilisés pour les épisodes n'ont pas été sécurisées au-delà de la diffusion à l'antenne. Concrètement donc, pour sortir en Blu-ray ou sur plateforme, ces séries voient leurs musiques originales changées et leur intégrité altérée. Depuis, Glenn Gordon Caron a confié à The Wrap avoir jeté l'éponge et ne plus se battre, car Disney refuserait de payer les droits musicaux nécessaires à garder la série intacte. La plateforme aurait proposé de remplacer les musiques de la série par d'autres moins chères et ressemblantes, mais Caron s'y est opposé. Beaucoup de séries cultes n'ont pas fait le même choix, ou ne l'ont pas eu, et les versions que nous en connaissons aujourd'hui sur les plateformes n'ont musicalement plus grand chose à voir avec celles de leur version télé. C'était quoi, Claire de Lune ? Claire de Lune part d'une histoire simple, à la suite des malversations de son homme de confiance, Maddie High est amenée à gérer elle-même ses affaires. À la tête désormais du cabinet de détective Claire de Lune, elle va faire équipe avec David Addison Jr., un détective Playboy et un solo. Cette agence de détective a vécu 66 épisodes, 67 si on compte le pilote comme un double épisode, diffusé entre le 3 mars 1985 et le 14 mai 1989 aux Etats-Unis et en France à partir du 1er mars 1987 sur M6. La série était la plus chère de son époque, avec 1,6 million de dollars par épisode. La chaîne ABC se remboursait car tous les profits lui revenaient uniquement à elle. Sibyl Shepard était déjà célèbre au moment du lancement de la série, qui était avant tout centrée sur son personnage et c'était elle la star du show. Willis et elle ne s'entendaient pas du tout sur le plateau, mais Claire de Lune a permis au comédien d'être engagé pour jouer dans Piège de Cristal, repéré par John McTiernan qui voyait en lui, à travers son personnage de la série, elle aimerait qu'un moyen parfait. La série, qui misait sur une bonne dose d'humour, de romantisme et d'enquête osait briser le quatrième mur de la narration, c'est-à-dire que les protagonistes s'adressent régulièrement aux téléspectateurs, ce qui la distinguait de facto de la majorité de la production télévisuelle de l'époque. Enfin, elle a donné naissance à une expression utilisée par les séries filles notamment Outre-Atlantique, la Moonlighting Curse, ce terme désigne la façon dont lorsqu'une série répond à la question brûlante les héros vont-ils se mettre ensemble, elle entame son déclin. Et en effet, une fois la tension sexuelle évacuée entre ces deux protagonistes, Claire de Lune a commencé à voir ses audiences baisser au point d'être annulée, à noter qu'en France, il est possible d'acheter Claire de Lune en DVD, mais très probablement donc avec des musiques retouchées. En bonus, les essais de Bruce Willis pour le pilote de la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo !